Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour cette démonstration qui va être une vraie découverte, puisque sont invités deux jeunes flamands, très jeunes flamands. Bernard Lausse et Peter Koukøyt. Petite priorité, la diphtongue UY se prononce E en flamand, c'est Koukøyt. Bernard est à l'origine d'un phénomène, une manière, une démarche qui s'appelle le footpairing. On va découvrir, on est tous très curieux de cette histoire, qu'est-ce que c'est ? Je peux commencer ? Oui, allez-y. Bonjour tout le monde, on est très heureux d'être ici. On va vous introduire ce jour dans le footpairing. Le footpairing, c'est marier des produits, boissons, vins, aliments basés sur des analyses scientifiques et en combinaison avec une méthodologie. On va vous expliquer tout, cette analyse, cette méthodologie. On va vous préparer un petit menu. On a eu quelques problèmes avec l'avion, des produits qui sont cassés, mais on va vous préparer un petit menu qui va vous expliquer toutes les possibles directions qu'on peut faire avec le footpairing. C'est un système d'analyse en fait, c'est une méthode de compréhension des arômes et des goûts. Oui, il y a une machine entre le produit et nous. La machine va analyser le produit et donner des informations à nous puisqu'on peut dire quelles sont les possibles combinaisons qu'on peut faire. On y va ? Parfait. Alors, on va vous expliquer pourquoi, par exemple, cette recette, c'est un plat par un chef belge, 101ème de l'air du temps. Une méthode de compréhension des arômes et des goûts. Oui, il y a une machine entre le produit et nous. La machine va analyser le produit et donner des informations à nous puisqu'on peut dire quelles sont les possibles combinaisons qu'on peut faire. On y va ? Parfait. Alors, on va vous expliquer pourquoi, par exemple, cette recette, c'est un plat par un chef belge, 101ème de l'air du temps, 2 étoiles Michelin. Et ce plat s'appelle kiwitre. Alors, c'est un mariage entre kiwi et huitre. Pourquoi peut-on marier le kiwi et le huitre ? Pourquoi est-ce qu'on peut marier l'aubergine avec l'anis, l'huile d'olive et le yaourt ? Pourquoi peut-on se combiner ? Combinaisons sucrées ? Pas tout à fait, parce qu'ici, on a une combinaison entre chocolat et l'huile d'olive et le chocolat. C'est un macaron de Pierre-Aimé Paris, combinaison framboise, rose, litchi. Pourquoi cette combinaison est un très bel mariage ? On va vous tout expliquer pourquoi on peut prédire en avance, sans goûter, cette combinaison. Mais en avant, on veut faire un petit test, parce que le food pairing, c'est basé sur l'arôme, pas sur le goût, mais sur l'arôme. Et on a un petit test, on a les cuillères. Et ce qu'on vous demande, c'est quand tu reçois une cuillère, c'est de pincer le nez, comme ça. Mettre le sucre dans la bouche, pincez le nez, goûtez, et après, ouvrez le nez. Une fois qu'on a le sucre dans la bouche, on laisse le nez sentir. Peut-être qu'on peut demander à quelqu'un qui a déjà eu le but, c'est de montrer qu'il y a la différence entre le goût et l'arôme. L'arôme est beaucoup plus importante pour quand on mange que le goût. On a le 5 salé, sucré. Mais on peut détecter 8000 arômes, molécules d'arômes. Et c'est beaucoup plus important quand on mange. 80% de l'expérience de manger est déterminée par le nez. Alors quand on est malade, on ne goûte presque rien. Et c'est justement pour montrer que le foot-pairing, c'est seulement basé sur le nez et pas sur la langue. On ne tient pas au courant, on ne regarde pas dans le goût. Bernard, il y en a un qui triche. Il a triché. Tu as senti avant. Ce n'est pas bien. Quand tu fais cet essai, tu goûtes avec le dé pincé sucré. Quand tu ouvres, seulement à ce moment, tu sens le cannelle. Justement pour montrer l'importance de l'arôme. Alors important pour le foot-pairing, le foot-pairing est basé sur l'arôme, pas sur le goût. On raconte même que tu te bouches le nez, tu te bouches les yeux, tu te mets un morceau de céleri, on me dit c'est de la fraise, tu fais pourquoi pas. Oui, tout à fait. Ça peut marcher comme ça. Oui. Parce que quand tu fais une recette après, c'est à vous de trouver l'équilibre entre les différents goûts. Mais on est sûr que quand on va vous proposer par le site internet, on peut combiner avec ce produit, ça va aller. Mais c'est à vous de faire la balance. Alors, pour commencer, on va vous... Ne commencez pas encore avec boire, c'est pour après. On va commencer à expliquer l'histoire du foot-pairing. Parce que ce n'est pas nous qui avons inventé le foot-pairing. Le foot-pairing existe déjà depuis les années 90. Et dans le début de la gastronomie moléculaire, il y a des scientifiques et des chefs qui se rencontrent à Eritier, à Cécile. Et à un de ces rencontrés, il y a un scientifique qui s'appelle François Benzi, qui était en train de se promener dans le jardin. Et à un moment, il sent le jasmin. Alors, pour ce monsieur qui fait la recherche pour Firmenich, c'est une des plus grandes maisons d'arômes dans le monde. Et pour un monsieur comme François, il sait quand il sent le jasmin, le jasmin, c'est cette, 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 cette molécule que je sens. Et à un moment, il est en train de regarder les arômes. Et à un moment, il dit un indole. C'est présent dans le jasmin. Mais le indole, c'est aussi une molécule importante pour le foie. Et alors, à ce moment, il fait un lien. « Qu'est-ce que ça va donner quand je vais mélanger le jasmin avec le foie ? » Ils ont fait là, à 92, à Richie. C'était un très bel mariage. Et c'est actuellement le début du foodpairing. Un monsieur qui était présent à ce moment, c'était Estom Blumendal de Ferdoc, le second meilleur restaurant du monde. Il se rappelle ça. Et à un moment, quelques années plus tard, il est en train d'expérimenter dans son labo avec le chocolat. Et comme vous le savez, sans doute, quand vous avez le chocolat, il y a des recettes avec le chocolat qu'on doit ajouter du sel. Jusquens. Jusquens. – Sous-titrage FR 2021